coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale pour les versos du 10 au 16 avril vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne shana cartomancie où je vous initie à la cartomancie je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes l'utilisation du pourvueil etc etc donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activez la clochette des notifications liker partager surtout faites moi vos retours en commentaire pour les guidances n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables on pourra parler d'un homme mais ce sera une femme comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme on peut parler des versos mais vous y retrouverez peut-être votre autre dedans c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas n'oubliez pas non plus que lorsque nous parlons de l'énergie tiens ce n'est pas forcément une personne nous pouvons avoir un trauma la bipolarité un trouble de la personnalité une activité qui prend beaucoup de place une personne ça peut être un parent ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse n'oubliez pas non plus que les cartes se parlent au passé au présent ou au futur il n'y a pas de temps dans les dans la voyance donc c'est intemporel mais certains d'entre vous ont déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans quand la dernière situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales ça ne pourra pas parler à tout le monde donc je vous invite à aller voir votre ascendant votre lunaire et votre venus pour avoir un complément d'informations toutefois si vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions n'hésitez pas de me contacter en privé en privé pour avoir plus d'informations ou que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre c'est pareil c'est la même chose pour cette vision je vais utiliser le grand oracle du grand amour je crois que c'est ça je ne sais plus alors c'est le grand oracle de l'amour sur un tableau de neuf cartes ensuite on ira voir avec l'oracle coup de coeur sur un tableau de quinze cartes et on recouvrira au maximum pour avoir le max d'infos et ensuite on recouvrira avec on recouvrira on fera une conclusion avec l'oracle d'annabella sur six cartes et on recouvrira avec le dos de deck évidemment sur trois cartes on y va c'est parti donc pour les berceaux avec le grand oracle de l'amour sur un tableau de neuf cartes pour les berceaux du 10 au 16 ans c'est parti alors on parle de fragilité ici hein oui on essaye vous donnez quelque chose mais vous sentez que c'est quand même très fragile c'est pas comment je vais dire ça tu cherches le mot effectivement vous essayez de donner quelque chose dans une période de crise à une personne mais peut-être que cette personne ne l'accepte pas ou l'accepte qu'à moitié c'est compliqué c'est difficile on voit qu'il y a quand même de l'amour entre vous mais effectivement il y a eu quelque chose il y a peut-être cette période de crise qui a fragilisé aussi le couple vous êtes oublié oui je pense que oui on est dedans il ya peut-être un laissez aller et dans votre relation dans votre couple donc effectivement pour moi il ya eu un il ya eu une période de crise dans votre relation qui a provoqué une fragilité dans votre dans votre couple on voit que vous vous êtes oublié vous avez oublié un peu d'être sensuel d'être dans la séduction dans votre relation ce qui a provoqué cette fragilité cette crise en fait mais on voit qu'il va y avoir un nouveau départ vous allez reprendre vraiment le contrôle un petit peu de votre vie sur cette relation où vous avez fait des promesses pour moi vous n'allez pas laisser tomber en fait vous allez vous battre pour votre couple vous allez essayer de sauver votre couple on voit qu'il y a de la confiance et on me dit qu'il va falloir agir pour retrouver cette sensualité dans votre relation on me dit qu'il va falloir couper vraiment il faut couper quelque chose alors pour moi c'est couper la possessivité je dirais on parle de possessivité de jalousie jalousie possessif oui manque de confiance en soi on a l'impression que votre hôte en fait c'est quelqu'un qui croit que vous lui appartenez ou que votre coeur lui appartient on voit qu'il y a beaucoup d'attirance et que c'est une relation positive pour moi qui est validée on me dit bien ici il ya beaucoup de tendresse entre vous mais vous devez vous libérer de quelque chose vous libérez pour moi de l'emprise d'un échec peut-être il ya peut-être eu un échec dans votre vie ou un premier échec dans votre couple qui pèse encore aujourd'hui et vous avez du mal à vous en libérer peut-être une trahison on ira voir après avec les autres cartes il ya peut-être une trahison il ya peut-être quelque chose qui a fait que ben qui pèse sur vous qui pèse qui pèse sur l'harmonie de votre couple alors je vais juste aller voir sur la période de crise quand même il ya eu un premier échec donc il ya peut-être une première séparation et cette séparation là en fait a fragilisé votre couple ça a fragilisé on va les voir avec l'orac le coup de coeur au triant donc triant ne l'oubliez pas ça ne pas forcément dire que c'est une personne ça peut être une énergie ça peut être un trauma ça peut être de la famille par exemple aussi voilà alors on parle de famille une tierce personne dans le cadre familial on parle de progression comme on en fait ça peut être une tierce personne qui vous a induit en alors moi c'est marrant parce que là de ce que je ressens on me parle pas forcément d'infidélité mais j'ai l'impression qu'il ya une personne qui a dit des joues sur vous qui a provoqué des ragots les ragots vous voyez des commérages on parle plus de commérages par l'amitié on parle d'un ami d'une amie qui vous a trahi ouais c'est quelqu'un qui vous a trahi donc là on me parle un homme ça fait une femme ne n'oubliez pas c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps on peut me parler de parents de grands parents on peut me parler d'une amitié d'une relation qui a duré qui a duré 1 et quelque chose donc pour moi ici vous avez eu une tierce personne qui a peut-être semé un peu le trouble dans votre relation donc je vais aller vous voir quand même sur la tierce là parce que ça m'embête ok oui soit alors soit vous allez rencontrer quelqu'un effectivement et que du coup ça pose problème dans votre relation de couple actuelle soit c'est votre autre qui a été attiré par quelqu'un d'autre j'ai pas cette impression là en fait c'est ça on parle de relation passagère ici moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a qui a des doutes qui a mis des doutes ouais c'est ça on parle de commérages on me parle de doutes de jalousie bon en tout cas dans tous les cas on vous dit que la situation est passagère vous allez trouver des solutions on parle vraiment de travailler sur sur la communication pour actuelle progression parce que pour le moment cette personne est totalement perdue on voit que c'est un homme qui s'est senti trahi qui s'est senti blessé dans le cadre d'une relation amour amitié peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui l'a induit en erreur qui a apporté des commérages on voit que ça joue sur sa santé c'est quelque chose de compliqué il a du mal à l'accepter en fait il cherche il cherche des réponses comment on me dit ça il cherche des réponses ah bah oui on parle de flammes je mêle hein blessure jalousie il faut couper pour moi il faut couper avec une personne qui est jalouse de votre relation de votre couple on me dit que vous êtes pour moi vous êtes lié par le destin soit par un lien de vie antérieure soit avec une personne plus jeune que vous c'est une personne plus jeune que vous ou vous plus jeune que lui on peut dire que c'est une personne qui est très chaleureuse ou une personne très impulsive c'est quelqu'un qui va avoir un déclic alors bon comme j'ai les flammes je pense que c'est un déclic qui va arriver très très rapidement très très rapidement on voit que cette personne est en train de faire un travail sur lui aussi au niveau de la santé il y a un travail des guérisons ouais c'est quelqu'un qui va lâcher plus bien je pense qu'il ou elle va avoir le déclic par rapport à cette amitié là qui est qui a comporté des commérages vous voyez c'est ce que je disais on va couper le lien d'amitié on va couper le lien d'amitié qui a comporté des commérages et oui c'est quelqu'un qui est perdu quelqu'un qui sait plus où vraiment aller quelqu'un qui veut surveiller sur les réseaux sociaux et qui ne sait pas vraiment quoi penser de ce qu'il voit ou de ce qu'elle voit on voit qu'il va y avoir un nouveau départ vous allez travailler sur l'équilibre donc pour moi c'est positif parce que du coup vous allez vous êtes en lien de flamme jumelle avec cette personne on voit qu'il y a des personnes ou une personne qui a provoqué des blessures par jalousie et on vous dit vraiment qu'il faut couper avec cette personne il faut faire le deuil de cette relation d'amitié qui perturbe la santé de votre autre ou votre santé pour moi vous êtes lié par le destin avec cette personne avec votre autre on parle vraiment de lier il y a un lien très fort de façon on parle de flamme jumelle donc il y a un lien très fort avec lui ou avec elle qui peut être plus jeune que vous ou vous plus jeune que lui on parle aussi d'enfant donc c'est peut-être quelqu'un d'immature ou quelqu'un qui a des enfants ou qui a le désir d'enfant on voit que c'est quelqu'un donc soit c'est quelqu'un de chaleureux soit c'est quelqu'un d'impulsif mais dans tous les cas on me dit que cette personne doit avoir un déclic pour accorder une chance pour acter une nouvelle opportunité dans tous les cas on me parle ici que vous allez faire la lumière sur votre relation sur cette union qui pour moi voilà on voit qu'il y a les invitations pour moi il y a un mariage il y a des invitations qui vont tomber il y a une évolution qui va arriver très très vite parce qu'on me parle d'amour on me dit que cette personne a eu le coeur brisé c'est pour cela qu'il ou elle a acté un break mais qu'il ou elle va revenir parce que c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux et c'est surtout une personne qui va vous demander pardon ok allez on va aller voir avec l'oracle d'Amabella on a essayé de vous séparer mais ça n'a pas marché vous avez besoin de prendre de recul sur la situation pour pouvoir faire évoluer un peu les choses vous avez vraiment besoin d'acquérir de nouvelles compétences on vous dit que tout est encore possible ce n'est pas terminé il y a encore des choses à savoir et des choses à comprendre il y a un lien très fort qui vous unit donc là on parle d'amitié mais on voit qu'en fait vous avez un doute sur cette amitié on se pose des questions et oui on voit qu'il va y avoir une très très belle surface qui arrive à vous on me parle de jours florissants des oiseaux qui chantent de la mort du soleil donc il y a une situation qui va s'éclaircir qui va arriver très bien très très bien on veut dire on voit qu'il y a une personne qui pense à vous et vous pensez à cette personne et on vous dit que vous avez des clés donc des clés pour on vous dit de chercher à l'intérieur de fois donc on voit que vous avez besoin de prendre du recul concernant le fait d'acquérir les nouvelles compétences les choses n'évoluent pas comme vous aimeriez mais on vous dit que tout est encore possible on voit que vous avez des doutes inconscients dans votre lien d'amitié donc ça peut être une personne ça peut être la personne en question que je disais tout à l'heure l'amitié qui assonnait la pagaille et on vous dit que vous allez avoir une surprise on me parle de la période du printemps des jours florissants on voit ici que vous avez des clés en main pour acter justement ce renouveau ce nouveau départ on vous dit de chercher à l'intérieur de vous même puisque vous avez déjà la réponse vous êtes là en haut de la tempête donc ça veut dire que bientôt les choses vont se calmer on me parle effectivement de fin de cycle donc la fin d'une rupture dans la fin d'une situation on vous dit que les choses commencent à se débloquer que vous allez avoir de l'abondance de la réussite etc on vous dit que non donc si vous avez une question la réponse est non et on vous dit que vous pouvez compter sur cette personne quand vous avez un manque de motivation de la fatigue et on vous dit ici que vous allez récolter l'harmonie la créativité, la fertilité etc etc mais pour le moment vous êtes dans l'intersection du futur enfin du passé, présent, futur donc ce sera à vous de faire le choix et d'amener votre autre à faire le choix ok ? donc on vous dit que la situation semble bloquer mais qu'il faut de la patience c'est juste ça juste de la patience donc voilà les versos dites moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la troisième semaine du mois d'avril je vous embrasse à très vite bisous